L'étanchéité de la douche J'ai envie de rien vous dire Je vous laisse découvrir la vidéo Je vous demande juste avant de mettre des commentaires négatifs ou positifs Regardez là jusqu'à la fin Après vous mettez un commentaire Comme ça vous allez avoir toutes les explications du produit que j'ai mis Vous allez voir Ça devient tout noir Je ne vous en dis pas plus Nous revoilà sur le chantier Comme vous avez pu le voir sur l'intro Aujourd'hui je pense que je vais vous choquer Mais je vais vous choquer en m'étant renseigné beaucoup avant On va faire l'étanchéité de cette douche Donc j'ai déterminé avec le client les zones à protéger D'accord ? J'ai déjà coupé mes bandes Pour qu'on soit tranquille Voilà Et là vous avez la protection du siphon de douche Et vous allez voir comment on fait de toute façon Et Je ne vais pas mettre de natte Je vais mettre ça Le HBS 200 Ok ? Il faut savoir que J'ai appelé mon commercial Romain, si tu vois la vidéo Qui m'a tout expliqué Il ne m'a pas complètement Complètement Convaincu Et il m'a envoyé toutes les fiches techniques de ça Déjà J'étais un petit peu plus convaincu Et après J'ai eu Un des chefs au téléphone de chez Griffon Ce n'est pas un partenariat C'est le produit que je vais utiliser Qui m'a téléphoné On a passé je crois 20 minutes, une demi-heure au téléphone On a parlé du produit Et il me dit David Quand c'est un hamam C'est ça qu'ils mettent Parce qu'ils n'ont pas les angles propres Ils ne peuvent pas mettre de natte Donc ils mettent ça Et ça a fini de me convaincre Donc je vais Utiliser ça Dans le sol Là Pour ma douche A l'italienne Je vais tout faire tout ça Avec ce produit Je vais faire Un liner de piscine Si vous voulez Ok Ça se passe en deux couches On doit respecter un certain taux d'humidité Qu'on va voir ensemble Et on va se mettre à poser ça Voilà pour l'intro Alors Je vais vous lire dans les commentaires Je sais que ça va être Moyen Mais attendez de voir la vidéo complètement On va pas nous mettre un commentaire Ok Allez Je vous montre l'humidité Alors Pour l'humidité J'ai un détecteur d'humidité Comme ça Voleur Celui-là Il a les picots pour le bois D'accord Et il a la partie plate Pour Pour pas abîmer les murs Si je le trouve Je vous le mettrai en description Et regardez Voilà Donc je l'allume Il est à zéro Je prends Alors je l'ai pas paramétré Forcément pour le ciment Et on a On a 18 D'accord Avec la discussion que j'ai eu avec Griffon Il me faut 20 Au maximum Donc là je suis à 18 Si je prends Un mur Celui-là Alors là c'est du plâtre Vu que c'est du mur Ça sera plus sec Voilà Là on est à 3 Ok Donc ma chape Elle sèche Pour le produit 20% d'humidité De toute façon vous voyez Elle est complètement blanche Elle est complètement tout ce que vous voulez Voilà Je respectais les doses d'humidité Préconisées par la fiche technique du produit Qui est de 20 Ok Donc je vais commencer par faire mes bandes Et tout peindre Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais Vous savez quoi Je vais vous mettre un peu de musique Comme ça vous me faire les faire au fur et à mesure Avant la musique Une fois n'est pas coutume Alors là je les mets parce que le produit est vraiment noir Et pour la lever c'est la merde Je me suis acheté ça Et pareil Ils sont terribles ceux-là Ils sont super résistants et tout Donc c'est les blacks Machin Et Ils sont super costauds Je les avais vu sur quelqu'un Qui avait utilisé ça sur lunettes Les blacks Les blacks mambas Ça a l'air pas mal Allez voir dans la description Si je peux je vous les mets Ok Allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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